Lorsque l'on souhaite prendre en compte l'expérience patient dans ses projets, la première étape consiste à recueillir le vécu des personnes concernées pour mieux comprendre leurs expériences et pour identifier leurs attentes, besoins et difficultés. D'abord, que recueille-t-on ? Une même situation peut s'étudier sous plusieurs prismes, selon ce que l'on cherche à comprendre. On peut alors s'intéresser. D'abord, aux patients eux-mêmes, bien sûr. On va alors s'intéresser à leurs interactions, aux postures et aux activités. On s'intéressera également aux autres personnes impliquées, les proches, les aidants, les professionnels ou les autres patients croisés, ce qui nous permettra de comprendre notamment les flux et les influences. On va également s'intéresser à l'environnement, les lieux, les espaces, les objets et les informations. Ainsi, on comprendra par exemple l'influence des infrastructures, des agencements, des ambiances lumineuses et des bruits, sur l'expérience des patients. Enfin, on s'intéressera à tous ces éléments en tenant compte de la dynamique temporelle, l'influence du moment, des évolutions de perception et du comportement dans le temps. Parmi tous ces éléments, on s'intéressera particulièrement aux irritants, ceux qui semblent agacer, générer de la frustration ou mettre en colère, et aux motivations, qui constituent les principaux leviers d'action. Ensuite, qu'en recueille-t-on ? Il est important de choisir le ou les moments de recueil en fonction de ce que l'on cherche à comprendre. Si l'on cherche à comprendre une situation à un instant T, on peut faire un recueil ponctuel. Dans ce cas, on s'intéressera à ce qui se passe. Avant la prise en charge, pour identifier par exemple les informations dont les personnes ont besoin avant de venir. Pendant la prise en charge, pour comprendre par exemple si les parcours sont fluides et efficaces. Après la prise en charge, pour vérifier par exemple si les personnes ont bien toutes les informations utiles pour la suite de leur parcours de soins. Si l'on cherche à comprendre la dynamique d'un parcours ou à comprendre un vécu sur le temps long, on peut recueillir l'expérience de manière continue. C'est-à-dire en répétant le recueil à plusieurs moments. Par exemple pour comprendre le parcours d'enfants et de leurs parents en cours de diagnostic autisme, ou pour comprendre le vécu avec une maladie chronique. Auprès de qui recueille-t-on ? Lorsqu'il s'agit d'identifier auprès de qui collecter le vécu, on pense bien sûr en premier aux personnes prises en charge. On va alors distinguer différentes typologies de patients ou d'usagers. D'abord ceux dits authentiques, c'est-à-dire ceux qui vivent ou ont vécu la séquence qui nous intéresse, avec une certaine forme de naïveté, et peuvent nous permettre de comprendre les vécus bruts dans toute leur diversité. Ensuite ceux engagés, tels que les patients partenaires ou experts, pour bénéficier de leur recul et de leur analyse. Enfin, les instances représentatives, telles que les commissions des usagers, les conseils de vie sociale ou les associations de patients, avec qui partager des enjeux et des orientations. Si les personnes prises en charge sont au cœur du recueil, d'autres personnes peuvent apporter des éléments clés pour la compréhension de leur parcours. On peut notamment recueillir le point de vue des proches et des aidants, pour mieux comprendre les contextes de vie et l'impact du parcours de soins dans la vie de la personne. On peut également interroger les professionnels pour mieux comprendre les contextes de soins, les organisations et les contraintes métiers qui vont influencer sur le parcours du patient. Mais aussi pour relever leurs constats. Les professionnels ont un point de vue privilégié sur le vécu du patient et peuvent identifier des difficultés récurrentes. En résumé, la phase de recueil peut permettre de comprendre de nombreux aspects du vécu et d'éclairer ses projets de nouvelles informations. Selon ce que l'on cherche à comprendre, il est important de connaître un panel diversifié de méthodes pour les adapter à ces enjeux. On peut alors s'appuyer sur quatre types de recueils. Les observations, les entretiens, les documentations personnelles et la collecte de données. Tout l'enjeu est alors de bien choisir et combiner ces méthodes en fonction de ses objectifs. C'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. L'ANAP, l'expertise en partage.